Ce tour se fait avec quelques cartes un peu particulières, je dois bien dire, puisqu'elles représentent, vous voyez, des mouches. J'ai ici une, deux, trois, quatre mouches. Je vais placer ces mouches une par une sur la table, vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai une deuxième ici, une troisième ici, et une quatrième ici. Ces autres cartes, ce sont tout simplement des papiers du mouche, c'est-à-dire des cartes blanches. Donc je vais poser une, deux, trois cartes sur la première, une, deux, trois cartes ici sur la deuxième, une, deux, trois cartes sur la troisième, et une, deux, trois cartes sur la quatrième. Alors regardez bien, ce tour est un peu, je dirais, un vol de bouche. Je m'explique, si vous avez bien suivi, dans ce paquet j'ai une bouche et trois papiers du mouche, si je puis dire. Regardez bien, je fais juste la, bzzz, la première bouche est envolée, et vous pouvez voir que maintenant, elle a complètement disparu de ce paquet. Elle a rejoint sa copine, et oui. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la première et puis j'ai la deuxième bouche ici. Donc, par contre, si on veut, on fait un bzzz, les mouches sont parties, et maintenant, vous voyez, je n'ai plus rien. Et maintenant, de ce côté, j'ai la première, la deuxième et la troisième bouche. Elle a rejoint vraiment ses petites copines, et le dernier vol de mouches, bzzz, et à ce moment-là, je n'ai plus rien ici. Et vous savez quoi ? Maintenant, ici, vous avez toutes les mouches qui ont rejoint la copine, j'aurais peut-être pas dû taper dessus comme ça, parce que vous voyez, elles ne sont pas vraiment aimées, et puis c'est un petit peu... c'est pas top, quoi. Qu'ils aient bien éclaté.